Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Merci Pasteur Gaétan. C'est vraiment un privilège d'être avec vous ce matin. Je veux juste confirmer que tu fais une excellente cheerleader pour la centralité de l'Évangile. Tellement bon qu'on a décidé de le recruter dans notre équipe. On voulait l'avoir avec nous. Je veux vraiment remercier l'Église aussi de nous prêter les pasteurs avec Sola. Vous avez trois de vos pasteurs qui sont avec nous sur le Concile, puis c'est extrêmement précieux. Cette œuvre-là que Dieu est en train de faire, ça ne se passe pas seulement au Québec. Les deux fondateurs de Gospel Coalition, Tim Keller et Don Carson, deux grands amis, qui au départ, eux, ce qu'ils voyaient, c'est que dans le milieu évangélique américain, le message devenait flou, on perdait l'encentralité de l'Évangile, on n'était pas dans l'exposition des Écritures, vraiment. Ils ont simplement eu à cœur de dire, on pense qu'on peut se rassembler autour d'une définition très riche, très profonde de l'Évangile et s'enlever. Mais ce qu'eux autres ne savaient pas, c'est que Dieu est en train de préparer une œuvre beaucoup plus grande. C'est toujours comme ça avec le Seigneur, n'est-ce pas? Dieu prépare des œuvres où il nous devance, sont plus grandes que nous. Et en réalité, ça, c'est en train de se produire dans le monde entier, un peu partout sur la Terre. J'ai entendu Dr. Carson me dire, à plusieurs reprises, il arrive dans un pays pour aider les gens. Les gens disent, écoute, on est en train de faire quelque chose de semblable ici, un peu comme Sola. Et puis, il arrive dans le pays pour les aider, mais il dit, je fais juste entrer dans une œuvre de l'esprit. Et je partageais tout à l'heure, même en Chine, le site de Gospel Coalition a le plus de downloads, de téléchargements en Chine. Là où tu n'es pas censé avoir accès à ça, mais ils réussissent à se brancher. Et c'est un des éléments les plus importants pour nourrir l'Église qui est underground en Chine, là-bas, avec l'Évangile. Donc, c'est vraiment un mouvement qui vient de Dieu, et en permettant à vos pasteurs de se joindre à nous, de venir nous appuyer, on contribue à faire avancer cette œuvre-là. C'est très, très, très précieux. Je voulais vous remercier. Merci pour l'invitation aussi de pouvoir prêcher dans la parole. On va aller dans un mot de prière, puis ensuite, on plonge dans Lévitique. Père Éternel, on vient dans ta sainte présence. Ce matin, on va voir ensemble, Seigneur, que tu es le Dieu trois fois saint, et que malgré ta sainteté, malgré la justice qui est en toi, Seigneur, qui est étrangère pour nous, par nature, nous ne sommes pas des êtres justes comme toi. Nous sommes pécheurs par nature, Seigneur. Tu nous accueilles dans ta présence à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Ce matin, on te demande de venir nous faire grandir dans l'Évangile. Aide-nous à saisir ce passage. Viens nous transformer. Si quelques personnes parmi nous ce matin, Seigneur, sont en train d'explorer la foi, explorer le christianisme, viens ouvrir leur intelligence afin que cette parole-là, Seigneur, devienne vie en eux et qu'ils puissent vraiment croire dans ce Dieu merveilleux que tu es et accepter cette invitation que tu nous fais d'entrer en communion avec toi à cause de Christ mort sur la croix pour nos péchés, Seigneur. Je te demande de venir nous parler ce matin puissamment. On a besoin quotidiennement, Seigneur, de grandir dans l'Évangile de Jésus-Christ. C'est dans son précieux nom que nous te prions. Amen. Je veux juste dire comme ça, lorsque j'étais en train de me préparer pour mon exposé biblique, j'ai été énervé un petit peu au début parce que j'étais plus certain du passage que le pasteur Gaétan m'avait confié. Je pensais que tu m'avais confié Lévitique 15. Lévitique 15, t'es ailleurs, vois-tu? Ça commence comme ceci. Lévitique 15, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et il dit, « Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée est par la même impur. » Alors, si vous connaissez Lévitique 15, on est ailleurs complètement. J'ai dit, c'est vraiment un chum. Pour de vrai, je commençais à chercher, OK, où est-ce que je m'en vais avec ce chapitre-là, première fois que je vais rencontrer le portail? Puis il m'invite, il me donne Lévitique 15. C'est un chum, il veut tester notre amitié. Ça fait que j'ai écrit à Jimmy, le pasteur Jimmy, puis là, il m'a dit, « Non, non, t'es dans Lévitique 16. » Là, je dis, OK, c'est vraiment un ami. C'est vraiment un ami. Si tu veux prêcher dans l'Ancien Testament, puis que tu tripes complètement sur Jésus-Christ, tu veux aller prêcher dans Lévitique 16. Donc, je me considère vraiment privilégié de pouvoir ouvrir avec vous ce chapitre-là, parce que c'est le passage où tu veux aller pour comprendre davantage l'Évangile. Lévitique 16, je voulais tout de suite la promesse précieuse qu'il y a au verset 30 pour nous mettre dans le ton. « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. » Écoutez bien la promesse. « Vous serez purifiés de tous vos péchés, dit l'Éternel. » « De tous vos péchés, dit l'Éternel. » « Dieu avait pourvu un moyen par lequel le peuple d'Israël, qui était un peuple rebelle, un peuple au courret des cabochons, qui méprisait souvent la grâce de Dieu. Pourtant, Dieu avait pourvu un moyen par lequel tous leurs péchés seraient pardonnés. » Et donc, ils auraient entièrement accès à la présence de Dieu. Quelle promesse extraordinaire, non? C'est vraiment génial, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, juste pour se remettre dans le contexte, le passage commence avec quelque chose de lourd un peu, puis en même temps, ça nous aide à mesurer ce qu'on va découvrir dans ce texte-là. Regardez bien ce qu'on lit au verset 1 et 2. « L'Éternel parla à Moïse, après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. » « L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. » Alors, juste pour se remettre en contexte, Dieu avait mis en place des sacrificateurs qui devaient se présenter devant lui en faveur du peuple, régulièrement pour servir Dieu et ouvrir l'accès, si je peux dire, au peuple d'Israël à la présence de Dieu. Et donc, les fils d'Aaron servaient avec lui et deux de ses fils, qui pourtant connaissaient la grâce qui était offerte au peuple de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. C'était une grâce. Dieu est saint. On n'a pas de droit par nature, par naissance, d'accéder à Dieu. Une fois que tu comprends qui est Dieu, que tu reconnais qu'on est péchant, tu n'as pas cet accès-là ouvert constamment. Puis Dieu a pourvu à Israël et donc ils ont connu la grâce de Dieu. Et ces deux hommes-là ont méprisé la grâce de Dieu. Retenez ça, ils ont méprisé la grâce de Dieu. Ils ont décidé d'apporter un feu étranger à l'intérieur du sanctuaire et Dieu les a fait mourir. Dieu les a frappés de mort. Aaron a mesuré, il a connu non seulement la grâce de Dieu, mais la sainteté de Dieu. Pensez-y un instant. Ces deux fils ont méprisé la grâce et ils sont morts. Et Aaron, par le fait même, a mesuré la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu. Je vais y revenir. Je vais revenir sur cette notion de sainteté de Dieu. Mais Aaron a été appelé ensuite de ça à continuer le ministère, à persévérer, à aller devant Dieu, mesurant la sainteté de Dieu et sa grâce. Et déjà, il y a quelque chose pour nous ici. Peut-être que ça fait longtemps que tu connais l'Évangile, peut-être que ça fait longtemps que tu connais Jésus-Christ. Jésus est sur tes lèvres à tous les jours, à toutes les semaines, constamment. Et on peut en venir à mépriser la grâce de Dieu. Prendre ces choses-là pour acquis. Ne plus être ému. Ne plus être touché. Ne plus être bouleversé par l'Évangile de Jésus-Christ. Et faire comme les fils d'Aaron, qui ont méprisé la grâce. Il y a une autre leçon dans ça aussi. Aaron a été appelé à continuer le ministère. Et certains d'entre vous, peut-être comme moi, vous avez des proches autour de vous. Vous connaissez la sainteté de Dieu. Vous connaissez sa grâce. Vous avez compris la croix. Vous avez compris pourquoi est-ce que le Fils de Dieu a dû s'offrir en sacrifice pour le pardon de nos péchés. La sainteté de Dieu, la grâce de Dieu réunie dans son Fils à la croix. Vous avez compris ça. Vous mesurez combien Dieu est grand. Combien on est gracieux d'aller dans sa présence. Et pourtant, vous avez des gens dans votre famille, des gens autour de vous. Peut-être vos enfants, ton mari, ton épouse, des collègues de travail, des gens qui t'aiment énormément. Et qui, tu leur annonces l'évangile, mais dans les faits, par leur réponse à ce geste-là d'amour de Dieu, ils méprisent la grâce. Dans les faits, c'est ça que ça donne. Ils méprisent cette grâce-là, ce geste d'amour-là. Ils vont parler même parfois avec mépris. C'est quoi cette histoire-là? Dieu qui envoie son Fils mourir sur la croix. Mais tu ne comprends pas l'amour de Dieu. Tu ne comprends pas ce Dieu qui est grand et merveilleux, qui t'a aimé, au point de donner son Fils. Amen! Au point de donner son Fils. Et ils méprisent la grâce de Dieu. Et Dieu t'appelle déjà ce matin à poursuivre le ministère d'Aaron. Toi, tu connais Christ, tu connais Jésus-Christ, tu as accès dans sa présence, poursuis le ministère d'Aaron, va dans la présence de Dieu, va intercéder. Va intercéder pour tes proches, pour tes enfants, pour ton mari, pour ton épouse. Continue le ministère d'Aaron. Toi, tu as connu Dieu, continue le ministère d'Aaron. Et je veux t'encourager ce matin, tu es peut-être dans cette situation-là, ça fait peut-être dix ans, ça fait peut-être vingt ans que tu pries pour le salut de tes proches, de tes amis, les gens dans ta famille. Continue le ministère d'Aaron. Ne te décourage pas. mesure l'engagement de cet homme-là. Le prix que ça lui a coûté pour connaître vraiment ce Dieu-là. De voir ses enfants mépriser la grâce. Et certains d'entre vous, vous avez de vos enfants qui méprisent la grâce. Poursuie le ministère d'Aaron. Poursuie ce ministère-là. Soit l'intercesseur qui va continuer et qui va continuer à aller dans la présence de Dieu. Voici comment je résumerais l'exposé de ce matin. Si vous voulez mettre ça dans une phrase, retenir juste ça ce matin, retenez cette phrase-ci. Jésus est venu nous ouvrir l'accès complet à Dieu. Chaque jour est une nouvelle opportunité de célébrer la puissance du pardon en Jésus-Christ. Je le répète, Jésus est venu nous ouvrir l'accès complet à Dieu. Chaque jour est une nouvelle opportunité de célébrer la puissance du pardon en Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce que je commence avec Jésus alors qu'on est dans Lévitique 16? On m'a dit qu'à cette église-ci, on a compris quoi? Tout a toujours rapport avec Jésus. Amen! J'aimerais ça l'entendre. Tout a toujours rapport avec? Jésus! On est dans Lévitique, on est dans l'Ancien Testament, ça a rapport avec Jésus. Ça a rapport avec Jésus encore. Parce que Lévitique 16, c'est le passage où tu veux aller pour comprendre ce que Christ a fait sur la croix. Puis une fois que tu as compris ce que Christ a fait sur la croix, tu t'en vas lire les sacrifices puis ça fait du sens. Ça tombe sur le sens. Tu comprends ce passage-là et c'est ça qu'on va aller voir ensemble ce matin. Dieu avait donné à son peuple un jour spécial, c'est ça qu'on voit dans Lévitique 16, c'était le jour des expiations, le jour où on allait payer à travers un sacrifice, qui allait être expié leur faute, allait être pardonné à travers ce sacrifice-là. Les Juifs le célèbrent encore aujourd'hui. Ils l'appellent la fête du Yom Kippour, où ils vont l'appeler le jour du pardon, ou le grand jour, le jour du grand pardon. Ils célèbrent ça encore sans nécessairement avoir saisi que c'est en Jésus-Christ que s'est accompli le Yom Kippour. Voici ce qu'on lit au chapitre 16, versets 29 à 31. « C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Chaque année, une fois par année, le souverain sacrificateur devait offrir des sacrifices, un sacrifice pour lui-même, pour sa famille, pour se préparer à entrer dans la présence de Dieu. Une fois par année, après s'être purifié, il allait purifier le sanctuaire aussi. J'y viens dans un instant. Une fois par année, après s'être purifié, purifier le sanctuaire, il offrait un sacrifice pour le peuple d'Israël, et il entrait dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Et il venait confesser les péchés du peuple d'Israël. Une fois par année, le jour de la fête, le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur venait confesser les péchés. Et Dieu pardonnait systématiquement, littéralement, tous les péchés du peuple. Tous les péchés du peuple. C'est drôle, parce que quand je veux que Dieu pardonne mes péchés, je vais dans sa présence, puis je confesse. Mais si je suis en Jésus-Christ, Dieu m'a déjà pardonné en lui. Dieu m'a déjà pardonné tous mes péchés. Est-ce que tu crois ça, qu'au jour où tu as cru en Jésus-Christ, Dieu t'a pardonné tes péchés passés, tes péchés présents, tes péchés à venir? Et après, on entre dans la grâce, on grandit dans la grâce. Dieu m'a pardonné tout ça. Et donc, une fois par année, il leur était rappelé que Dieu pardonnait tous leurs péchés. Tous leurs péchés étaient pardonnés ce jour-là. Nos péchés polluent nos vies et tout autour de nous. Ça m'a frappé quand j'ai étudié le passage. J'ai dit, OK, attends un peu, c'est logique. Le souverain sacrificateur va offrir un sacrifice pour lui-même. C'est un pécheur, il est fait comme moi, il fait des fautes. Le souverain sacrificateur va offrir des sacrifices pour le peuple d'Israël. Make sense, tout se tient jusque-là. Mais le passage nous dit qu'il va purifier aussi le sanctuaire. Le sanctuaire. Pourquoi est-ce qu'il devait purifier le sanctuaire? Je veux dire, le sanctuaire, ce n'est pas une personne, il ne pêche pas, c'est juste un lieu, c'est juste un endroit. Et voyez-vous ce qu'on apprend dans Lévitique 16, puis en fait, tout l'Ancien Testament nous enseigne ça, c'est que nos péchés polluent tout autour de nous. Tout dans notre vie est affecté par le péché. Tout dans notre société est affecté par le péché. Il y a des belles choses qui se passent dans la société, il y a des belles choses qui se passent dans nos vies, mais quand on fouille, quand on examine, il y a toujours quelque chose à quelque part qui cloche. Et c'est une des choses que tu découvres. Quand tu deviens chrétien, tu commences à cheminer avec Dieu, tu commences à grandir, puis là tu te dis, OK, Dieu m'a pardonné tous mes péchés. Puis plus tu apprends à le connaître, plus tu découvres qu'en fait, tu es pécheur. Est-ce que vous avez expérimenté ça? Plus tu t'approches de lui, tu lis les Écritures, puis là tu te dis, oui, mais je ne pensais pas que c'était aussi laid que ça. Quand je me suis converti, j'ai dit, aïe, aïe, je suis pécheur, c'est incroyable. Dieu me pardonne tout, tout va bien aller à partir d'ici. Puis plus tu avances dans la vie chrétienne, plus tu découvres. Oui, mais il y en a partout de ça, ça ne finit pas cette histoire-là. C'est dans mes finances, dans mes relations au travail, c'est dans mes pensées, c'est constant. Je suis en train de servir. C'est prêcher la parole. Si vous saviez combien de fois on est là puis on dit, Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne d'être là. Si ça se passe bien, ça va être une pierre d'achoppement pour moi. Je vais vouloir prendre la gloire. Si ça se passe mal, ça va être mon orgueil qui va être affecté. Vous comprenez, c'est partout, c'est tout le temps, c'est constamment. Je parlais avec une dame à l'église la semaine dernière chez nous, une des doyennes de l'église. Passé 80 ans, plus de 40 ans de vie chrétienne, à mon avis, une femme de Dieu extraordinaire, fidèle, qui persévère avec Dieu, puis elle me disait, elle dit, Yannick, plus je m'approche de Dieu, plus je découvre que je suis pécheresse. Puis elle le vivait bien. Elle le vivait bien dans le sens qu'elle comprend bien l'évangile. Elle n'avait pas peur de voir la réalité dans sa vie. Elle n'avait pas peur de voir ses péchés. Voyez-vous, le péché affecte tout dans notre vie. Ça affecte nos relations, ça affecte notre travail. Et si je comprends bien l'évangile, c'est une des leçons importantes de Lévitique 16, si je comprends bien l'évangile, je n'aurai pas peur de constater ça. Ça ne sera pas difficile pour moi d'ouvrir les yeux, d'être lucide, de voir qu'il y a plein de domaines dans ma vie où mes péchés se manifestent, puis c'est là, puis il y a plein de choses à transformer. Si tu ne saisis pas bien l'évangile, tu ne veux pas voir ces choses-là. Tu ne veux pas voir, tu veux fermer les yeux, tu vas dire, Alléluia, j'ai été transformé, tout va bien, c'est merveilleux, je suis une personne nouvelle. Puis là, tu vas te crier sur les toits, c'est vrai que tu es une personne nouvelle, mais d'un autre côté, il reste tellement de travail à faire, mon homme. Mais si tu saisis l'évangile, tu es bien avec ça. Tu es bien avec ça. Tu n'es pas étouffé par ça. Tu commences tes journées avec l'évangile, tu termines tes journées avec l'évangile, tu peux te reposer dans l'évangile. Tu es capable d'être lucide. Ce passage-là est important parce qu'il nous aide à comprendre que l'évangile ne m'amène pas à fermer les yeux sur tout ce qui a changé dans ma vie. Ça m'encourage parce que Dieu m'a pardonné, il m'a aimé. Et donc, je suis capable de garder les yeux ouverts, je suis capable d'être lucide, je suis capable, comme pasteur, de dire à mon église, je suis tellement pas parfait. Je sais que vous avez un bel exemple avec pasteur Gaétan d'un homme de Dieu imparfait. Vous avez un bel exemple d'un homme de Dieu. Je le sais parce que je l'entends prêcher l'évangile. Je le sais qu'il connaît son propre cœur. Et ça, c'est précieux, on en a besoin dans l'église. Vous avez besoin d'hommes, de femmes de Dieu qui vous dirigent, qui n'ont pas besoin d'avoir l'air plus sains qu'ils le sont parce qu'ils sont sains en Jésus-Christ, grâce à l'œuvre de Christ, progressivement transformé à son image. Amen! Progressivement. C'est tellement libérateur. Ça nous permet d'être vrai, d'être honnête puis de s'appuyer dans la grâce de Jésus-Christ. Tellement précieux. Tellement précieux. Une des choses qu'on réalise lorsqu'on étudie le livre du Lévitique, c'est qu'on ne comprend pas la sainteté de Dieu. On a de la difficulté à mesurer la sainteté de Dieu. Voyez-vous, quand on commence à étudier la notion de sainteté de Dieu, on saisit l'idée de pureté. Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est moralement autre que nous. Ça, c'est un aspect de la sainteté de Dieu. C'est un aspect important. Je peux le saisir. Je découvre que je suis pécheur, j'ai besoin qu'il me pardonne. Lui n'a rien à se faire pardonner. Donc, je comprends. OK, Dieu est moralement pur puis moi, je ne le suis pas. Ça, c'est une dimension de la sainteté de Dieu. Mais il y a un autre aspect à la sainteté de Dieu. Le mot saint lui-même, littéralement, lorsque je le traduis en français, ça veut dire qu'il est à part. Ça veut dire qu'il est différent. Ça veut dire qu'il est autre. Il est quelque chose d'autre que moi. Et un beau passage pour le voir, c'est dans Ésaïe. Dans le prophète Ésaïe au chapitre 6, les versets 2 à 4, je vous les lis, on a des anges de Dieu, les séraphins qui viennent, qui se tiennent au-dessus, au-dessus de l'arche qui est, au-dessus du trône qui est là. Ils avaient chacun six ailes, dont deux avec lesquelles ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Écoutez ceci. Saint, saint, saint est l'éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voie qui retentissait. Lorsqu'on dit que Dieu est saint, ça veut dire qu'il est moralement pur, mais ça veut dire aussi qu'il est absolument transcendant. Ça veut dire qu'il est autre. Ça veut dire qu'il est plus grand que nous. Dieu est notre créateur. Dieu est au-dessus de nous. Dieu est présent. L'image qui me venait à l'esprit cette semaine, j'étais en train de réfléchir à ça, je me disais, je comprends la sainteté de Dieu autant que je comprends la mécanique quantique. Je ne sais pas si vous avez déjà lu là-dessus, je ne comprends rien là-dedans. Je les écoute et il y a un certain moment donné où ils quittent la physique et ils commencent à rentrer dans la philosophie pour expliquer la mécanique quantique, le microscopique, microscopique, microscopique. Je me disais, comprendre ça, c'est comme comprendre Dieu pour moi parce que Dieu est partout. Dieu est à l'extérieur du temps. Dieu est à l'extérieur de l'espace. Avez-vous déjà réfléchi au fait que Dieu a créé le temps pour qu'on puisse y vivre, nous? Ta naissance, ta conception, ta naissance, ta vie, ta mort se passe en un instant devant Dieu. Dieu est à l'extérieur du temps. Ta décision, ta mort, tout ça, c'est dans un instant. Dieu, tu es à l'extérieur de ça. Il est à l'extérieur de l'espace. Il n'est pas à l'extérieur. Il n'est pas dans l'espace. Il est partout en même temps. Dieu est incompréhensible pour nous. Et ce matin, si tu es à l'église ici en te disant, je vais aller voir c'est quoi le Dieu des chrétiens. Je suis curieux. Je pense qu'il doit y avoir un créateur. Mais là, tu explores le Dieu des chrétiens et tu te dis, j'ai l'impression que les chrétiens, pour eux, Dieu, c'est un vieux monsieur avec une grande barbe qui est assis là et qui dit, je te pardonne, je ne te pardonne pas. Je vais t'envoyer, oui, je vais te bénir, je ne te bénirai pas. Non, tu ne comprends pas. Ce n'est pas ça pour nous. Dieu, pour nous, c'est l'être qui est au-dessus de tout. C'est celui qui est insécissable. C'est celui qui a conçu toute chose. C'est celui que je ne pourrai jamais mesurer, que je ne pourrai pas appréhender, que je ne peux pas mettre dans une boîte, que je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas connaître Dieu s'il ne se révèle pas à moi. Je ne peux pas saisir Dieu si lui ne fait pas le pas pour venir vers moi. Et lorsqu'on dit, lorsque les séraphins déclarent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », ils sont en train de dire « Différent, apport, étranger, immense est l'Éternel des armées ». Et pourquoi est-ce que je veux comprendre ça? Parce que dans ce passage-là, dans le jour de l'expiation, Dieu donne à son peuple la possibilité d'entrer en relation avec cet être-là. J'ai la possibilité de m'approcher de celui qui est incompréhensible pour moi. Il est incompréhensible parce qu'il est plus grand que moi. Il est plus grand que tout ce que je vais pouvoir imaginer et concevoir. Et Dieu, dans ce jour-là, dit au peuple d'Israël, « Je veux entrer en communion avec vous. » Vous allez entrer dans ma présence avec toute liberté, sachant que je ne vais pas vous foudroyer. Je vous aime, je vous pardonne tous vos péchés. Vous êtes mes enfants. Vous êtes ma famille. Est-ce que vous voyez comment ce passage-là est précieux pour revenir à l'Évangile? Revenir à cette grâce que nous avons en Jésus-Christ de nous approcher de ce Dieu-là. On est en danger comme chrétien. L'Évangile est tellement simple, tellement beau, tellement accessible. On est en danger de perdre cette perspective de Dieu, de prendre les choses pour acquises, de mépriser la grâce de Dieu, de chanter tout ça avec une espèce de légèreté qui n'est pas captivée par Dieu, captivée par Christ, émerveillée devant ce qu'il a fait pour nous. J'ai besoin d'être émerveillée constamment par l'Évangile, de réaliser qui est Dieu dans sa grandeur et quel accès il me donne à sa présence. Et c'est ça qu'il veut nous offrir. Un des meilleurs enseignants sur la sainteté de Dieu, c'était R.C. Sproul. Il est allé rejoindre le Seigneur. Il est en train de constater de ses yeux tout ce qu'il a prêché sur la sainteté de Dieu. Je veux juste vous lire une citation. Si vous êtes curieux, allez écouter « The Holiness of God » de R.C. Sproul. C'est absolument excellent. Je vous donne une citation. « Je remarque que dans notre propre langue, dans notre vocabulaire, le terme saint semble être utilisé parmi nous, en particulier parmi les chrétiens, comme synonyme de pureté morale et de droiture. Il n'y a rien de mal à cela, mais cela peut être un peu trompeur. Dans les Écritures, il y a une signification primaire et une signification secondaire du terme saint. Le sens secondaire est celui qui se réfère à la droiture et à la pureté personnelle. On a parlé de ça tantôt. Cependant, le sens premier du mot est séparé. Ou si vous préférez, différent. Ce qui est saint et ce qui est autre. Ce qui est différent de quelque chose d'autre. Lorsque la Bible parle de la sainteté de Dieu, l'idée principale de ces déclarations est de se référer à la transcendance, à sa magnificence, à ce sens dans lequel Dieu est plus élevé et supérieur à tout ce qui existe dans le domaine de la création, dans le domaine des créatures. Encore une fois, la façon plus simple d'aborder ce sujet est de dire que Dieu est saint, il est différent de nous. Et j'ai besoin de revenir là pour apprécier l'Évangile. J'ai besoin de revenir là pour dire, « Mais quel Dieu incroyable tu es pour écouter mes prières, pour porter attention sur moi. » Et si je perds ça de vue, si je perds de vue Lévitique 16, je vais prendre pour acquis, je vais entrer dans une familiarité avec Dieu. Triste, triste. Ça va me priver de mon adoration. Ça va me priver de mes louanges. Parce que je vais être en train d'adorer un Dieu qui me semble tellement facile à accéder. Tout est là, il n'y avait rien à faire. Jésus est mort pour moi. Alléluia. Puis je peux toujours aller, « Attends, 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 arrête, arrête, arrête. » Prends le temps de mesurer. Laisse-le te transporter. Laisse-le te ramener à l'Évangile. Laisse-le te remonter le prix qui a été payé pour ça. Pour que tu puisses entrer dans la présence du Dieu très saint. Du Dieu très saint. Maintenant, on regarde de plus près ce qui se passe dans ce passage-là. Qu'est-ce que Dieu fait pour nous. Et peut-être pour l'illustrer, je voudrais dire ceci. Un bon principe dans la vie, c'est d'être prêt à réparer nos gaffes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est un bon principe. Tu fais une gaffe, tu fais quelque chose de mal. Un bon principe, c'est que je vais essayer de réparer ma gaffe. Laissez-moi l'illustrer comme ceci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a eu un accident de voiture cette semaine. Quelqu'un t'a rentré dedans. Il y avait de la neige partout. Tu assistes à des accidents. Puis là, tu n'es pas en faute cette fois-là. Honnêtement, ce n'est pas toi. Il y a une distraction de la part de l'autre personne. Bam! À rentrer dans ta voiture. Là, tu t'arrêtes, plein d'émotions, le désir de justice qui s'en vient. Puis là, tu t'en vas à la personne. Puis là, la personne a dit, écoute, je suis tellement désolé, je suis tellement désolé, je suis tellement désolé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ça m'est arrivé que des gens me disent, je suis désolé. Puis j'ai tout de suite une autre pensée. Je me dis, il va me faire un chèque. Il va me faire un chèque. Il va au moins payer mon déductible. Il va me faire, il va réparer. Il est désolé. Puis la personne a dit, il y a une chance qu'on a des assurances au Québec. Une chance que tu es assuré, tout va bien. Je suis vraiment désolé. Bonne journée. Un principe de base dans nos rapports humains, c'est de vouloir réparer nos gaffes. Tu fais une erreur, tu veux réparer. C'est un bon principe. C'est un principe chrétien. Si tu as fait une gaffe cette semaine, cherche comment, tu peux aller voir la personne et dire, un, je suis désolé, je te demande pardon. Deux, est-ce que je peux réparer? Mais voyez-vous, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Il y a des choses que vous et moi, on ne pourra jamais réparer. Et une des leçons importantes du livre de Lévitique, c'est que tu ne pourras jamais payer pour tes péchés devant Dieu. Tu ne pourras pas expier toi-même tes fautes. Et je vais illustrer ça comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Qui connaît ici Stephen Curtis Chapman? Un homme qui écrit des chants de louanges absolument extraordinaires. Cette semaine, allez découvrir Stephen Curtis Chapman. Après l'histoire que je vais vous raconter, vous allez vouloir découvrir son histoire. Je vous le dis, c'est à briser le cœur. Stephen Curtis Chapman, en 2009, son fils est né en train d'apprendre à conduire la voiture. Alors, il est assis dans la camionnette et il commence à reculer la camionnette familiale. Leur petite fille, je pense à l'époque qu'elle avait trois ans, se tenait derrière la camionnette. Et donc, il frappe sa petite soeur. Stephen est là, il assiste à ça, il fait sortir son fils de la camionnette, ramasse sa petite fille qui est inconsciente, la met dans la camionnette, il commence à reculer. Je m'excuse, il crie à son fils, je t'aime. Il s'en va à l'hôpital et l'enfant meurt à l'hôpital. Cet enfant-là meurt à l'hôpital. Comment tu restaures une famille comme ça? Vous savez, il y a des familles, il y a des couples qui explosent après le décès d'un enfant en bas âge qui ne survivent pas à ça. Il y a de la culpabilité, il y a des accusations, même si c'est à tort. Et aujourd'hui, Stephen Curtis Chapman conduit des concerts avec son fils qui chante avec lui sur l'estrade. Je vous invite cette semaine d'aller chercher cette histoire-là, trouver le chant où il chante un chant à sa petite fille et il rêve du jour où il va la revoir et puis il dit, il dit dans ce chant-là, il dit tous les rêves qu'il ne pourra pas voir s'accomplir. Je ne pourrais pas te mettre dans les bras du mari qui veut t'épouser, je ne pourrais pas aller danser avec toi à ton bal de graduation, mais voyez-vous, l'Évangile est présent dans cette famille parce qu'il n'y avait pas de réparation possible. Ça prenait la grâce de l'Évangile pour que cette famille-là demeure unie. Ça pourrait nous arriver à n'importe qui ici. Il y a des choses que tu ne peux pas réparer. Ça peut nous arriver, je recule la voiture, il y a un enfant d'un voisin qui passe, je frappe l'enfant. Comment tu fais pour réparer ça? Tu dis, écoute, j'ai un fils, je peux te le donner? Il n'y a pas de réparation pour ça. Il n'y a pas de réparation possible de ma part auprès de Dieu pour mes péchés. Il y a des choses que je ne peux pas réparer et ça va demander simplement la grâce de Dieu parce que Dieu est saint et je ne pourrais pas expier moi-même mes fautes. Et donc, ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est que le souverain sacrificateur ne pouvait même pas lui-même, lui le saint homme, ne pouvait même pas expier ses propres fautes. Il devait prendre un taureau, le sacrifier pour être purifié lui-même de ses péchés, lui et sa famille. Une fois qu'il avait fait ça, il devait purifier le sanctuaire comme on l'a dit. Une fois que ça s'était complété, il devait prendre deux boucs et avec les deux boucs il allait en sacrifier un qui allait mourir pour les péchés du peuple et ensuite de ça, qu'est-ce qui allait se passer? C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe dans le passage. Donc, deux boucs. Un bouc sacrifié pour les péchés du peuple, l'autre demeure vivant, il met ses deux mains sur la tête du bouc. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à confesser les péchés du peuple. Le ministère d'Aaron, je vous ai dit, pour vos enfants, pour votre famille, il commence à confesser les péchés du peuple. Quand vous priez pour les Québécois, quand vous priez pour vos enfants, quand vous priez pour l'Église Leportail, quand vous priez pour les Églises du Québec, quand tu priez pour ton mari qui n'est pas chrétien, ton épouse qui n'est pas chrétienne, qui est restée à la maison ce matin, quand tu priez pour eux, confesse les péchés. Ce n'est pas une question d'orgueil. Va devant Dieu avec lucidité et il termine en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Un des plus beaux passages pour nous aider à comprendre ce qui se passe à cet endroit-là, Psaume 103, verset 12, Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Voyez-vous, après avoir confessé les péchés du peuple sur la tête de ce bouc-là, le bouc était conduit vers le désert et était chassé. Et c'était une illustration du fait que Dieu chasse au loin de nous toute notre culpabilité, toutes nos fautes, tous nos péchés. Si pour devenir chrétien, une des choses les plus difficiles à accepter, c'est que tu ne pourras pas expier, tu ne pourras pas payer pour tes propres péchés, tu ne pourras pas arriver devant Dieu et dire, regarde, je ne sais pas si moi, avec ça, on peut-tu dealer quelque chose, est-ce moins que je rentre, j'ai quand même fait des bons coups, tu ne vas pas me retenir, tout ça. Je pense que c'est ça le plus difficile pour devenir chrétien. Ce n'est pas le message de l'évangile. Dieu envoie son fils, il meurt sur la croix. Ben oui, moi je mérite tout. Là tu te dis, non, ok, je ne mérite pas ça. Ok, là tu te convertis. Juste accepter que tu ne pourras pas par toi-même payer. Ça c'est pour celui qui n'est pas chrétien. Mais je pense que la leçon du bouc, la leçon du psaume 103, c'est une des vérités les plus difficiles pour le chrétien à assimiler. Est-ce que tu crois, si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, que Dieu a éloigné de lui tous tes péchés, qu'il ne les considère plus? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu le crois vraiment? Laisse-moi te donner la mesure de ta foi. Il ne s'agit pas seulement de savoir si je ne le crois pas, ça ne change rien. Si tu crois ça, tu viens dans la présence de Dieu à tous les jours avec une grande liberté. Tu vas dans sa présence sans te sentir coupable. Mais voyez-vous, notre réflexe, par nature, on est des êtres religieux. Religieux dans le sens qu'on veut performer devant Dieu. On va avoir une religion qui nous donne un cadre. Tu vas faire ça, ça, ça. Puis là, Dieu va être satisfait de moi. Tu commences l'année 2020 et là, tu dis, OK, Seigneur, Seigneur, 2020, ça va être l'année de la gloire. Tu vas me transformer. Je vais être à ton image. Tous mes péchés sont derrière. Je vais grandir. Je vais commencer à ressembler vraiment à ton fils. Ça va être tellement hot. Je vais lire ma Bible tous les jours. Puis là, tu arrives le 8 janvier. Tu es déjà en retard de 12 jours sur l'année. Puis là, tu commences à te sentir coupable. Puis là, ça ne va pas. Tu t'es échappé au travail. Tu te dis, moi, je ne m'affiche plus jamais comme chrétien. Je suis tellement un mauvais témoignage. Je ne leur dirai pas. Non, non, tu devrais aller les voir pour leur dire, voyez-vous, la preuve que je suis chrétien, c'est que je continue à vous dire que je suis chrétien même si j'ai fait une tâche de même. Je demande pardon, tu sais. Mais non, tu n'es pas là. Tu n'es pas là parce que tu accumules sur tes épaules cette idée-là que Dieu te regarde toujours à travers tes péchés. C'est cette conviction profonde-là qui fait que tu ne vas pas dans la présence de Dieu constamment. Et tu sais que tu as cru que Dieu a éloigné complètement les péchés de toi si avec une grande liberté tu es capable de faire deux choses. Considérer la sainteté de Dieu ne fait que tu n'es pas sur la coche puis te reposer dans sa grâce. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tu crois ça? Si tu crois ça, tous les jours, tu vas aller dans sa présence. Tu vas t'approcher de lui. C'est difficile à croire. Mais quand je comprends bien l'Évangile, quand je saisis bien l'Évangile, quand je comprends à la fois la sainteté de Dieu et sa grâce, je suis capable d'avoir les yeux ouverts très lucides sur tous mes manquements. Le Seigneur, je ne suis pas comme Christ. C'est clair, c'est évident, c'est comme... Tout le monde le voit puis moi aussi. Mais je ne suis pas abattu. Je ne suis pas détruit par ça. Parce que le Dieu tellement grand, le Dieu transcendant, le Dieu tellement immense, quand il m'a pardonné mes péchés, il m'a pardonné mes péchés passés, mes péchés présents puis mes péchés futurs. Il les a pris puis il les a chassés loin de sa face. Puis maintenant, j'ai un accès libre dans sa présence. Amen! Constamment, cette semaine, quand tu vas hésiter à venir devant Dieu, quand tu vas hésiter à aller dans la prière, pense à ça, reviens dans l'Évitique. Pose-toi la question, Seigneur, est-ce que je le crois? Si tu as de la difficulté à faire, demande au Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi dans l'Évangile. Vous savez, la foi dans l'Évangile, tu n'en as pas juste besoin au jour de ta conversion quand tu deviens chrétien. Tu en as besoin à tous les jours. À tous les jours, tu as besoin de croire dans la puissance de l'Évangile pour t'approcher de Dieu. Tu ne pourras pas continuer ton ministère envers ta famille. Tu ne pourras pas être Aaron qui intercède pour ta famille parce que toi, tu te sens impur de venir dans la présence de Dieu. Tu ne te reposes pas dans l'Évangile. Tu ne peux pas exercer ton ministère. Reste dans l'Évangile. Crois l'œuvre de Christ à la croix. Dieu ne considère plus tes péchés. Il les a chassés loin de lui. Quelle illustration extraordinaire, n'est-ce pas, de l'Évangile de Jésus-Christ, de sa grâce pour nous. C'est absolument extraordinaire. Maintenant, on se tourne vers Jésus parce que toutes ces choses-là dans l'Ancien Testament, c'était juste une figure, c'était juste une illustration des choses qui étaient à venir. On lit dans 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Si tu n'es pas chrétien et que tu es en train d'explorer, tu lis le Lévitique, tu te dis, mais c'est bien barbare tout ça. C'est bien compliqué. Il offrait des sacrifices d'animaux. Tout ça, c'était une illustration d'une chose plus grande et plus glorieuse qui allait venir, qui allait s'accomplir en Jésus-Christ à la croix. Et donc, un jour allait venir le Fils de Dieu qui viendrait s'offrir en sacrifice lui-même. Il serait à la fois notre souverain sacrificateur et notre sacrifice. Notre souverain sacrificateur et notre sacrifice. Il y a un livre dans le Nouveau Testament qui a été consacré à expliquer Lévitique, verset 16. C'est quelle lettre? La lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux. Ce livre-là, c'est comme s'il a été écrit juste pour expliquer Lévitique 16, juste pour expliquer le livre des Lévitiques et nous aider à comprendre comment tout ceci s'accomplit en Jésus-Christ. Je vous lis deux extraits. Dans Hébreux, au chapitre 4, verset 14, voici ce qu'on lit. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Demeurons fermes dans la foi. Croyez dans l'Évangile. Restez là, dans l'Évangile. Croyez dans l'Évangile. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Christ n'avait pas à offrir de sacrifice pour ses péchés à lui. Lui, il était sans péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Quand tu as l'impression que tu es indigne de t'approcher de Dieu, alors que tu es chrétien, c'est le moment où tu as besoin de revenir à l'Évangile. Approche-toi du trône de la grâce en te rappelant ce que Christ a fait pour toi. Je répète à mon Église régulièrement, à notre assemblée, je veux revoir l'Évangile à tous les jours. Je me réveille le matin et je veux repasser l'Évangile dans mon cœur. Je me couche le soir et je veux repasser l'Évangile dans mon cœur. L'Évangile, ce n'est pas seulement pour le début de la vie chrétienne ou pour le jour où tu es sur le bord de mourir et que tu t'en vas traverser de l'autre côté. L'Évangile, c'est pour tous les jours. Je me lève le matin et je dis, Seigneur, je m'en vais prêcher ta parole. Je ne suis pas digne de prêcher ta parole. Je m'en vais à cette assemblée du portail, Seigneur, je veux les bénir, je veux leur faire du bien, mais je ne suis pas digne de ça. Je ne mérite pas ce ministère-là, Seigneur. Je me repose dans la grâce. Je m'en vais vers Christ et je dis, Seigneur, tu m'as sauvé par grâce, tu m'as béni par grâce, tu vas m'accompagner par ta grâce, Seigneur. Puis à la fin de la journée, je vais dire seulement par ta grâce, Seigneur. Et je repasse l'Évangile tous les jours comme ça. Toute l'énergie de ma vie chrétienne, toute ma passion pour Christ me vient de l'Évangile de Jésus-Christ. Si tu as de la difficulté à t'approcher de Jésus chaque matin, chaque jour, à chaque instant, c'est que tu t'es éloigné de l'Évangile. Ne cherche pas les grandes connaissances. Reviens à Christ, reviens à la croix. Tu as cessé de croire dans la grâce. Reviens là. Tu dis, Yannick, tu ne comprends pas, ça fait 26 ans que je tombe avec le même péché. Tu as placé ta foi en Jésus-Christ, continue à le faire. Quand lui t'a sauvé, il savait que ça prendrait 26 ans pour qu'il te transforme dans ce domaine-là. Continue à te repentir quotidiennement. Continue à revenir à l'Évangile. Continue à revenir à la grâce. Continue à te déclarer devant Dieu, Seigneur, je sais que tu m'aimes par la grâce. Je sais que tu m'as accordé ta justice, Seigneur. Viens la former maintenant en moi. Viens former le caractère de Christ en moi. Puis à la fin de ta journée, quand tu vas dire, oui, mais j'ai encore péché, Seigneur, vous êtes déjà rendu à cet endroit-là où vous dites, oh Seigneur, confessez un péché parce que je sais que je vais repêcher dans trois jours. J'ai comme l'impression d'être un hypocrite. Mais tu n'es pas responsable de demain, mon ami. Tu es responsable de ta foi maintenant. Tu es responsable de ta repentance maintenant. Ça s'arrête ici. Le reste, c'est entre les mains de Christ. Ton salut repose sur l'œuvre de Christ. Ta transformation repose sur l'œuvre de Christ. Tu es responsable maintenant. Ici, tantôt, on va chanter des chants de louanges. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas allés dans la présence de Dieu cette semaine parce que vous sentez que vous êtes indignes d'aller dans la présence de Dieu. Arrêtez ça ici, maintenant. Ici, maintenant. Dites, Seigneur, c'est juste par ta grâce, Seigneur. C'est juste par ta grâce, Seigneur. Je viens chanter des louanges par ta grâce, Seigneur. Puis demain matin, lève-toi et dis, Seigneur, c'est par ta grâce aujourd'hui. C'est par ta grâce qu'on va avancer. Toujours dans l'hébreu, voici ce qu'on lit. Hébreu 7. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. quand le voile du temple à la mort de Jésus s'est déchiré, c'est le voile d'accès au lieu très saint qui s'est déchiré. Voyez-vous, une fois par année, une fois par année, le souverain sacrificateur se purifiait, offrait des sacrifices pour ses péchés, offrait des sacrifices pour les péchés du peuple, ouvrait la voie d'accès auprès de Dieu, une fois par année. Et lorsque Christ est mort sur la croix, le voile s'est déchiré. Entièrement. Et maintenant, on a toujours accès à Dieu. Constamment accès à Dieu. Je vous parlais au début du message du danger de mépriser la grâce. La familiarité avec l'Évangile peut faire qu'on perd notre cœur de louange, qu'on perd notre cœur d'adoration. Vous savez, c'est comme lorsque tu as rencontré celle qui allait devenir la femme de ta vie. Rappelle-toi de ça. Moi, j'ai rencontré la belle Esther, c'est ma reine. Il n'y avait rien d'acquis. J'étais dans des manœuvres. Il fallait que je lui dise « Regarde, peut-être que Dieu nous appelle à être ensemble. » Je mettais toutes mes énergies. Il n'y avait pas de familiarité. Si je sentais qu'il y avait quelque chose que je faisais qui lui déplaisait, c'était comme « OK, checklist, c'est barré. Je ne refais plus jamais ça, c'est certain. Il faut que je me rentre jusqu'à l'hôtel. Il faut qu'on signe. On est en train de négocier quelque chose. Je vais faire une conquête. On se rend à l'hôtel, on se marie, voyage d'un homme. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, 27 ans de mariage. Le danger de la familiarité qui fait que j'arrête d'être émerveillé par la beauté de mon épouse, qui fait que j'arrête d'être émerveillé par son amour pour moi. Je vous dis, je me pince souvent et je me dis, ce n'est pas possible, même encore. Même encore après 27 ans. Je me rappelle de l'évangile de Jésus-Christ. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Malgré tout ce que je suis, malgré tout ce qu'il est, il m'aime encore. Et donc, je vous invite, les amis, retournez dans Lévitique 16, allez revoir l'évangile, marchez comme des gens qui ont été graciés. Le beau qui est parti avec tous vos péchés, Dieu vous a pardonné tous vos péchés, il vous aime. Ça vous permet d'être lucide, de voir à la fois toutes vos imperfections, là où vous n'êtes pas comme Dieu, mais en même temps, vous abandonner à sa grâce et dire, Seigneur, tu vas continuer ton œuvre. Tu l'as commencé par grâce, tu vas la poursuivre par la grâce. Et je termine avec ceci. Je demande aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. Je termine avec ceci. Peut-être que tu viens à l'église ici et tu dis, je ne sais pas, je ne sais pas si je veux connaître un Dieu comme ça, un Dieu saint, un Dieu semblable. Je ne sais pas si je veux continuer à écouter, à revenir écouter Pasteur Gaétan dans cette série-là dans Lévitique. Mais viens découvrir Dieu comme il est grand. Tu vas pouvoir te regarder toi-même avec lucidité. Vois-tu, lorsque tu es seul avec toi-même, tu ne peux pas te regarder tous les matins dans le miroir et vraiment être lucide et dire, regarde, c'est ça que je suis. Sinon, tu vas être tenté par la pensée positive, par toutes sortes d'affaires et dire, écoute, tu es le meilleur, mon homme, tu es le meilleur, mon homme, tu es le meilleur, tu vas réussir. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Oui, mais peut-être pas tant que ça non plus. Ce que l'Évangile fait, c'est que tu es libéré de ça. Tu es libéré de ça. Je peux dire avec David, je suis une créature merveilleuse, mais comment ça se fait que tu mèmes? Comment ça se fait que tu mèmes encore, Seigneur? Et donc, je t'invite, si tu es à cet endroit-là, viens plonger dans l'Évangile. Viens accepter de te voir comme tu es et de découvrir Dieu comme il est. Et c'est ça que vous allez faire à travers cette série-là. Vous découvrez la grandeur de Dieu et qui on est vraiment. Puis ensuite, tu saisis cette grâce de l'Évangile en Jésus-Christ et tu acceptes que Dieu t'aime. Il ouvre la voie à un accès quotidien auprès de Dieu dans sa présence. au prix de Signeur.